Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous explique comment remplacer un levier de frein sur une manette Shimano. Vous êtes prêts ? C'est parti ! L'opération que je vais vous montrer juste après est valable pour tous les leviers de frein Shimano à partir de la gamme Deor. Donc Deor, SLX, XT et XTR. Ces 4 modèles de frein, vous pouvez changer votre levier en utilisant la méthode que je vais vous montrer maintenant. Aujourd'hui, on va opérer sur un joli moustache Game 9 qui a pris une énorme boîte lors de la Calvetoo. La Calvetoo, c'est une randonnée locale. Son pilote, malheureusement, s'est bien cassé la figure. Pas trop de beaucoup pour le pilote. Par contre, son levier de frein droit, il a cassé net. Par contre, le reste du mètre cylindre est en parfait état. Donc ce serait dommage de changer tout le levier. Alors qu'il suffit juste de changer la petite manette qui permet d'actionner le levier de frein, tout simplement. Déjà, c'est beaucoup moins cher. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Et puis surtout, ça évite également de devoir faire une purge puisqu'on ne touche pas du coup à la durite et au circuit hydraulique. On vient juste remplacer le levier d'activation du frein. Côté matos, pas besoin d'être équipé comme un pro. Il vous suffira une petite clé BTR ou clé Allen de 2 mm et d'une pointe. Donc si vous n'avez pas de pointe, un simple cure-dent en bois ou un objet très fin, très pointu suffira. Alors, c'est juste ça qu'il vous faut. Donc c'est vraiment une simplicité enfantine. Quand vous allez voir comment ça se passe, je pense que vous allez comprendre qu'un enfant de 10 ans peut y arriver sans aucun souci. Allez, on passe directement à la pratique. Alors, déjà, on va commencer par démonter le levier cassé. Donc on utilise la petite pointe. Si vous n'avez pas de pointe, un cure-dent. Donc tout vient se passer au niveau de ce petit trou qui se situe. Vous voyez le levier qui est cassé ici. Donc c'est à l'intérieur du levier quand il n'est pas cassé. Et au fond de ce petit trou, vous avez un cache-poussière en caoutchouc. On va venir tout simplement chasser avec la petite pointe. Hop, alors le plus dur, c'est d'aller l'attraper. Voilà. Hop, elle est sortie. Donc elle est tombée par terre, mais c'est pas grave. De toute façon, on va aller la chercher. Vous voyez, il y a ce petit trou-là qui donne accès à une petite vis BTR de 2 mm, tout simplement. Et donc là, on vient tout simplement dévisser. Donc c'est une vis pointeau, tout simplement. Une vis pointeau qui permet de maintenir l'axe du levier de frein. Voilà. Hop. Vous voyez, petit pointeau qui est ici. Que ce soit la petite vis pointeau ou le cache-poussière qu'on vient de retirer, il faut bien les garder parce que les leviers de rechange ne sont pas fournis avec. Donc si vous perdez ces pièces-là, vous n'aurez plus qu'à les recommander à part. Voilà. Donc on a retiré la vis pointeau qui maintient l'axe qui sert de charnière au levier. Donc là, c'est ce que la plupart des gens font malheureusement quand ils ne connaissent pas cette protéduire. Ils n'enlèvent pas le pointeau, ils se mettent avec une pointe là et puis ils tapent dessus comme des bourrins. Ça bousille tout, ça ne sert à rien, ça abîme tout. Maintenant que ça s'est retiré, il va falloir passer par en dessous puisque c'est un axe qui se passe du dessus vers le dessous du frein. Donc essayez pas de pousser dans ce sens-là, qu'il y ait de pointeau ou pas, ça ne sortira pas. Donc on vient passer par en dessous, donc vous pouvez vous servir de la clé Allen pour pousser. Vous vous mettez à l'opposé de l'axe et vous venez pousser, ça sort tout simplement. À partir du moment où c'est sorti, surtout faites bien attention de bien maintenir le levier en place pour éviter que toutes les petites pièces s'en aillent. Voilà, donc vous voyez l'axe il ressemble à ça, avec ce fameux scanlure au milieu dans laquelle le pointeau vient se mettre pour que l'axe ne puisse plus sortir ni rentrer. Voilà, et donc là vous maintenez toutes les pièces en place pour vous rappeler dans quel ordre il faut les mettre. Voilà, comme ça vous avez l'emplacement exact du ressort et des différentes pièces pour pouvoir remonter votre levier comme à l'origine. Voilà, donc aujourd'hui on intervient sur un levier droit, donc la référence pour le levier droit c'est ça, chez Shimano. Voilà, et donc on va sortir la pièce. Donc le kit il est composé du levier tout simplement, et du petit ressort de rappel du levier. Donc voilà, le nouveau levier est positionné, et on a bien mis le ressort au même endroit que sur le levier originel. Il n'y a plus qu'à repositionner son levier sur le vélo tout simplement. Voilà, le nouveau levier est préparé, le petit ressort est à sa position finale, et préparez dans votre main gauche le petit axe pour pouvoir fixer ça dès que c'est en position, et on l'enquille du haut vers le bas, pas l'inverse. Alors une fois que vous avez commencé à installer votre levier en place, à un moment donné il va falloir que vous poussiez dessus pour activer le piston, pour que tout s'enquille dans l'axe, y compris le ressort. Et c'est à ce moment-là que le ressort peut se barrer. Donc ce qui peut être sympa c'est d'utiliser le pointeau que vous avez là, que vous avez utilisé tout à l'heure pour virer le cache poussière, vous passez par en dessous, et vous venez le mettre à la place de l'axe. Voilà, l'intérêt c'est que là vous ne pouvez pas perdre les éléments, ils sont en place, ils sont tous en place, et ça ne risque pas de se barrer. Et ensuite vous venez pousser de l'autre côté avec le vrai axe pour le coup, pour venir tout simplement remplacer le pointeau par l'axe. Bon surtout pour ne pas perdre le ressort en route, il faut toujours que votre pointe elle pousse contre le pointeau en face. Vous voyez l'outil en dessous, il est vraiment toujours en contact avec ce que je suis en train de pousser au-dessus, pour être sûr de ne pas perdre le ressort qui est coincé entre les deux. Et vers la fin c'est toujours un peu difficile, donc il ne faut pas hésiter à jouer sur le levier pour réussir à trouver la faille et faire passer le ressort le pointeau. Voilà, on est au bout. Et là vous ne risquez plus rien, puisqu'il y a une butée, on ne peut pas aller plus loin, il ne peut pas passer à travers. Il n'y a plus qu'à remettre la petite vis pointeau. Donc si on veut faire les choses bien, on remet un petit peu de frein filet bleu sur le petit pointeau avant de le remettre, comme ça c'est vite qu'il se dévisse avec les vibrations. Alors il n'y a pas de couple de serrage recommandé par Shimano pour cette pièce. Et honnêtement ça ne demande pas beaucoup de serrage, donc vous venez tout simplement le serrer au contact. Voilà, on prend le bras de levier un peu plus important. Voilà, c'est tout. Et puis, la dernière étape, le petit cache poussière qu'on a retiré au début, qui vient en fait rentrer dans l'empreinte BTR du pointeau. On le pousse juste au fond. Et puis ensuite il n'y aura plus que mettre un petit coup de chiffon pour enlever l'excédent de frein filet. Et vous avez un levier de frein remis parfaitement en état. Et voilà la team, cette vidéo est maintenant terminée. Vous savez remplacer vos leviers de frein Shimano comme des pros. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à la partager sur vos réseaux. Ça me permet d'être un peu plus référencé, un peu plus connu. Et puis surtout, ça permet à un maximum de monde de savoir se débrouiller sur ses vélos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, je vous mets le lien juste en dessous. Vous allez avoir des tutos en story tous les jours sur Instagram, sauf le week-end. Bien entendu, il faut bien que je me repose des fois quand même. Et puis surtout que j'aille rouler. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, ciao la team et bon ride.